Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Il a laissé tomber le masque, alors qu'Instagram est le plus souvent le royaume du faux-semblant. Classe égale à HR et l'Augustin Galliana a décidé de poster une photo d'un autre genre sur le célèbre réseau social de partage de photos. Le vendredi 23 juillet 2021, les internautes ont en effet pu découvrir une image de lui en larmes, accompagnée d'une légende émouvante. Au lieu de s'afficher souriant comme tout le monde, même si le cœur n'y est pas toujours. Le vainqueur de danse avec les stars a partagé un selfie de lui en train de pleurer, c'est comme ça que je suis après avoir pleuré. Pas d'inquiétude je vais bien, même très bien. Seulement parfois j'ai besoin de me vider et de libérer ce que j'ai au fond de moi et que je laisse pas monter à la surface. Parfois parce que je n'ai pas le temps, parfois parce que ce n'est pas le moment. Quand je pense aux gens que j'aime, aux belles choses du présent, mes blessures, aux souvenirs gardés dans mon cœur, aux injustes situations que nous vivons tous. Je pleure fort, je me serre dans mes bras comme un petit enfant en revenant à ces moments pleins d'amour. Ça c'est moi aussi, je voulais montrer mes larmes qui sont aussi nécessaires que mes rires. Et oui, ça fait du bien, il faut pleurer de temps en temps. Comme il le précise, tout va bien, du moins professionnellement pour Agustin Galliana en ce moment. L'acteur et chanteur espagnol de 43 ans révélé dans la série Clem sur TF1 est également à l'affiche d'Issitôt Commence. Dans le feuilleton de TF1, il incarne le redoutable Lisandro Iniesta. De plus, ton album Plein Soleil, sorti l'année dernière, a rencontré un joli succès concernant sa vie sentimentale. Le charmant comédien, qui refuse toujours de dire s'il est en couple, est en revanche beaucoup plus discret. Je n'ai pas beaucoup de vie personnelle. Certains ne comprennent pas pourquoi je suis comme ça avec le travail. Mais quand tu as passé quatre ans à attendre les coups de fil des producteurs, quand tu réussis à avoir des projets, tu ne penses à rien d'autre, nous avait-il confié en 2020.